Musique Procès AZF, Thierry Desmarais comparaissait cet après-midi devant la cour. En visite à Toulouse, le secrétaire d'Etat Frédéric Lefebvre a annoncé des mesures en faveur des PME. De fin gourmet qui s'affronte au fourneau, c'est le concours régional culinaire chef logique. Thierry Desmarais comparaissait aujourd'hui dans le procès en appel d'AZF. Pour lui, la sous-traitance ne s'est jamais faite au détriment de la sécurité. Et Total n'avait pas pour but de céder sa filière fertilisante. Du côté des partis civils, on crue au mensonge. On n'avait pas les PV du comité d'établissement. On ne pouvait pas contrôler ce qui avait été dit au fil de la vie quotidienne de l'usine. Et maintenant on reprend ce qu'a dit M. Bichelin lui-même. On est déjà vendu, on n'existe plus. On ne fait pas partie de l'avenir de Total. On va être vendu, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Voilà ce que dit M. Bichelin tous les jours. Mais maintenant qu'il sait que ça peut avoir des répercussions sur son chef, quelque part, sur le groupe Total, il vient le nier. Et ça montre une véritable collusion dans ce groupe, où tout le monde essaie de se tenir les coudes pour échapper à sa responsabilité, jusqu'au plus haut niveau. Je suis très étonnée des positions qui viennent d'être prises par le groupe Total aujourd'hui. L'enquête interne menée par Total suite à l'explosion voulait découvrir la vérité et agir en transparence. Pour les partis civils, les zones d'ombre restent sur la formation de la sous-traitance aux règles élémentaires de la sécurité. Frédéric Lefebvre en visite aujourd'hui à Toulouse. Le secrétaire d'État en charge des PME a annoncé une série de mesures de soutien aux TPE et aux PME. 7 millions d'euros pour des projets innovants, un numéro vert pour les problèmes d'accès au crédit. J'ai annoncé 80 décisions de simplification pour les entreprises, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Ces décisions de simplification, ce sont des décisions qui au quotidien vont libérer les énergies des entreprises qui aujourd'hui en moyenne passent 50 jours ouvrés dans notre pays à faire de la paperasserie administrative. En Midi-Pyrénées, les créations d'entreprises s'essoufflent, moins 15% en un an. Les secteurs de l'énergie, des biens de consommation et de la distribution sont les plus touchés. Beaucoup de facteurs économiques, d'artisans, de commerçants, ressentent un ralentissement. Et donc nous mettons en place des outils qui vont nous permettre d'être immédiatement réactifs. Dans la région, le coût des faillites d'entreprises impacte lourdement les fournisseurs. 130 millions d'euros cette année, soit une hausse de 18,5% en un an. A l'appel de la CGT, les ouvriers des parcs et ateliers de la DDT, anciennement DDE, étaient en grève aujourd'hui au niveau national. Ils réclament trois décrets d'application d'une loi de 2009. Une fois que ces décrets seront sortis, on pourra avoir une option éventuelle, si ça nous intéresse, de devenir des fonctionnaires territoriaux. Actuellement, nous ne sommes que des personnels mis à disposition, sans limitation de durée, pour le compte de la collectivité territoriale. Une autorité d'emploi qui est la collectivité, une autorité de gestion qui est le ministère, l'ex-ministère de l'équipement. Ce matin, les grévistes ont été reçus par la direction départementale des territoires, puis par la direction des services et des élus du conseil général. Ils sont aussi demandeurs que ces décrets puissent paraître, pour que aussi pour eux, pour leur gestion, ce soit plus simple à gérer. Et ça bloque parce que notre ministère, nous ne représentons que 5000 personnes sur toute la France. Donc c'est vraiment infime. Ils veulent nous, on va dire, nous larguer au conseil général au rabais. Localement, la CGT comptait 75% de grévistes. Ce soir, le mouvement n'est pas reconduit. Ce soir, le groupe local écologie des Verts Sud-Est de Tougouze organise un débat sur le thème du gaz de schiste, à 20h30, au point d'orgue à Castané-Tolosan. Sous la pression des mouvements anti-gaz de schiste, le gouvernement avait voté une loi en juillet dernier interdisant l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Loi qui a entraîné l'abrogation de trois permis d'exploitation du gaz de schiste en France, dont celui de Nantes, en Aveyron. Cependant, les mouvements anti-gaz de schiste dénoncent les limites de cette loi. Voilà, en fait, les lois qui avaient été annoncées en grande pompe, notamment par le Premier ministre début avril, se sont terminées par un vote au Sénat qui n'interdit que la mention de la fracturation hydraulique. C'est-à-dire que la fracturation hydraulique n'a pas été définie légalement. Donc, on interdit quelque chose qu'on ne connaît que par son nom. C'est-à-dire que si, par exemple, les industriels la renomment « stimulation hydraulique », comme ils préfèrent l'appeler parce que c'est effectivement plus séduisant, dans ce cas-là, ils ont le droit de l'utiliser. À ce jour, aucune autre technique concluante d'exploitation du gaz de schiste n'a été découverte. Mais les sociétés de prospection d'hydrocarbures, conscientes des importants enjeux financiers, sont déjà à l'œuvre dans la recherche de nouvelles techniques d'exploitation de ce gaz. Elsa, Elodie et Alice sont élèves pilotes de ligne à l'ENAC. Cette année, elles sont trois filles sur 28 dans leur promo. L'an dernier, il n'y en avait qu'une. Pour toutes les trois, ce choix de carrière a été fait très jeune. La détermination est sans faille. Chaque métier a ses contraintes vis-à-vis de la vie de famille. Moi, j'ai décidé de quand même suivre cette voie, même si forcément j'aurais quelques problèmes peut-être plus tard. L'ENAC a décidé de s'investir dans la parité hommes-femmes dans cette filière où elle ne représente que 5% des élèves pilotes. Elles sont pourtant recrutées sur concours avec les mêmes épreuves que leurs homologues masculins. Et si finalement tout ça n'était qu'une histoire de chromosomes ? Les femmes veulent fonder une vie de famille, avoir un emploi du temps fixe pour pouvoir avoir des loisirs à côté, avoir une vie plus tranquille, entre guillemets, que ne donne pas forcément le métier de pilote de ligne, alors que les hommes ont plus un côté aventurier. Les mentalités doivent encore évoluer. Il n'y a pas si longtemps que la formation a été ouverte aux femmes. C'était en 1973. Une femme peut-être plus dans les règles, je pense. Comme ça se voit dans la conduite de voiture, c'est moins cher qu'on ait une femme. Aujourd'hui se déroulait la première édition du concours culinaire régional Chef Logis au CFA de Blagnon. L'Union régionale des Logis Midi-Pyrénées souhaite à travers ce concours promouvoir la richesse de son offre restauration et valoriser les métiers de la filière cuisine. Cela a toujours été une idée des Logis, le concours culinaire. Nous l'avons mis en route sur Midi-Pyrénées pour associer avec nous deux choses. Un, les apprentis et deux, le produit phare, le canard. Chaque binôme, nous en avons sept sur ce concours, les sept régions de Midi-Pyrénées. Ils ont donc trois heures pour réaliser cette recette, à l'issue de quoi le jury va déguster et notera tant sur la saveur, sur le goût, sur la présentation et surtout, et bien sûr, la mise en avant des produits tels que le canard et les produits du panier. C'est une farcie dedans, c'est une farcie avec du foie gras, du jambon creux, prou non-agène, un peu d'armagnac. A l'issue du concours, c'est le candidat du lot qui a gagné. Sur des lieux de grands rassemblements populaires, comme la fête de l'humanité, le carnaval de Dunkerque, le travail de Patricia Lecombe se centre sur l'humain. Ces photographies expriment l'idée d'un possible monde meilleur qui continue d'habiter l'esprit de chacun. Cette exposition, ayant pour titre « Il faut arriver très haut », est à découvrir du 20 octobre au 31 décembre au château d'eau de Toulouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021